Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous maintenant les étapes de la démarche marketing. Une démarche marketing s'organise en trois phases successives. La démarche est itérative. Une stratégie mise en œuvre peut nécessiter de nouvelles phases d'études pour apporter des actions correctives. Le marketing d'études, le marketing stratégique, le marketing opérationnel. Je recommence. Une démarche marketing s'organise en trois phases successives. La démarche est itérative. Une stratégie mise en œuvre peut nécessiter de nouvelles phases d'études pour apporter des actions correctives. Le marketing d'études, le marketing stratégique, le marketing opérationnel. Le marketing d'études. Pour comprendre le marché, l'entreprise et son environnement, il est nécessaire d'analyser le marché, l'entreprise et son environnement. Il est nécessaire d'analyser l'efficacité de l'entreprise et son sujet marketing existant. Le marketing d'études est un préalable. Il peut être mis en œuvre dès que le besoin de comprendre un aspect de marché se fait sentir. Par contre, le marketing stratégique. Cette étape consiste à sélectionner les segments que l'entreprise souhaite se plait sur un marché donné, adopter de l'offre. Cette phase est limitée selon le marketing de masse indifférentiel. Par contre, le marketing opérationnel. Cette étape consiste à mettre en œuvre des actions marketing une fois le produit élaboré pour accompagner le marché ou pour polluer les phases du cycle de vie du produit. Il s'organise autour de 4 paye. Produit, prix, live, ça veut dire distribution. Et enfin, la promotion, ça veut dire la communication. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser les questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.